L'artiste peintre Thierry Dupont nous gratifie d'une superbe exposition d'acrylique à la galerie du minage de Glisson intitulée Transparence. Il maîtrise l'ombre, la lumière et l'harmonie dans un but purement esthétique. Né à Nantes en 1966, il a grandi avec une mère artiste. Le Médonais apprend tout d'abord à dessiner, ensuite vient le pastel, l'huile et l'acrylique. Un véritable don de famille qui lui vient de loin. Oui, tout petit, je dessinais avec ma maman, tout jeune en fait. Et puis après, petit à petit, à l'âge de 17 ans, je suis passé à la peinture, à l'huile, etc. Et à visiter les musées, etc. et à chercher de nouvelles techniques pour peindre et dessiner. Est-ce que cette recherche personnelle est vraiment importante ? C'est surtout passionnant, j'avoue, c'est surtout passionnant. C'est passionnant de trouver des nouvelles manières de peindre, des nouvelles façons de faire entrer de la matière, des transparences. Ça, c'est surtout passionnant pour un artiste. Alors justement, en parlant de transparence, il y a quand même quelques tableaux en transparence. Alors comment vous avez vu cette idée-là ? Alors ça, c'est tout simplement mon beau-frère qui faisait des photos et tout à coup, il prenait une photo à l'extérieur d'un restaurant. Et le reflet de sa fille apparaissait en double image, comme ça. Et puis après, j'ai décliné ça dans différentes manières, que ce soit la forêt, l'urbain, que du reflet et de la transparence à travers des vitres. Et voilà, c'est venu comme ça. Et j'ai décliné toute une collection sur le reflet et la transparence. Est-ce qu'il y a un message dans vos peintures ? Non, c'est purement esthétique. Moi, je recherche une harmonie de couleurs, de la matière, de la technique un peu. Mais c'est surtout une peinture qui me parle de façon plutôt esthétique et d'harmonie de couleurs. Mais c'est tout, tout simplement. Mais pas de message particulier. Et d'où vient votre sens de la créativité ? C'est la passion, la curiosité, d'aller voir d'autres artistes aussi, de rencontres, d'expos. Tout ça, c'est une histoire de passion et de curiosité. Voilà, tout simplement. Les artistes sont curieux, ils cherchent de nouvelles façons. Et on se remet en question à chaque fois. Et on part sur de nouveaux sujets. Et c'est un éternel recommencement de recherche, en fait. Alors, nouveau sujet, nouvel environnement, il y a aussi les Etats-Unis, je crois. Oui, aussi les Etats-Unis. C'est vrai que l'Urbain me plaît beaucoup aussi par son graphisme, les couleurs, les lignes droites qui créent peut-être des toiles peut-être un peu plus modernes dans sa conception. Ça, c'est quelque chose que je recherche aussi. Et puis, mais j'aime aussi les ambiances des sous-bois, des paysages, quand il y a une atmosphère. Toutes ces choses-là que je recherche en peinture. Il y a plein de choses différentes, mais très belles aussi. Ça peut être très simple et très beau. L'exposition est visible à la Galerie du Minage de Clisson jusqu'au 21 janvier, les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h. La Galerie du Minage de Clisson Merci.